Nous sommes avec Antoine Robert. Antoine, félicitations pour ce trophée que tu as reçu ce soir à Rétromobile. Un trophée de grande importance pour toi. Oui, alors ce titre de champion de France, je l'attendais vraiment. On a bossé dur pour l'avoir, la voiture très bien préparée, l'équipe très bien préparée. Je remercie vraiment tous les gens qui m'ont accompagné à réaliser ce titre de champion de France. Champion de France de véhicules historiques, c'est ça ? Oui, c'est ça, champion de France avec une formule Renault Martini MK48. Comment ça s'est passé cette saison alors, j'imagine ? Bien ? Oui, ça a été une très belle saison pour moi. On a réussi à gagner toutes les courses, qui est un exploit en historique. Parce qu'on peut être trahi par la fiabilité de l'auto, mais moi j'ai eu une voiture très fiable, très bien préparée. Donc voilà, je remercie mon préparateur pour ça. Justement, c'est toute une équipe. Il y a le pilote, il y a la voiture et il y a les mécanos. Oui, alors c'est comme en endurance, sauf que c'est des courses moins longues. Mais voilà, il y a l'équipe, il y a le préparateur, le pilote et vraiment les mécaniciens qui sont très importants autour de la voiture. Comment on se prépare à des courses comme ça ? Il y a l'hiver. Alors l'hiver, on fait généralement des essais de mise au point, de réglage châssis, de réglage moteur. Et voilà, comme ça on est fait un prêt pour le début de la saison qui commence généralement autour de mars-avril. Un peu de foncier quand même, natation, vélo, course à pied ? Ah oui, alors le foncier est très important. Moi je fais de la natation, de la course à pied, de la musculation. Voilà, donc c'est sport. Du badminton aussi pour faire travailler le cardio et les réflexes. Donc voilà, ça m'aide beaucoup à me préparer. Bon, la saison prochaine, ça sera quoi pour toi ? Alors pour l'instant, la saison se porte très bien, même si elle n'est pas encore commencée. J'ai beaucoup de propositions en moderne, en GT, en LMP3. Donc voilà, on va étudier tout ça avec les partenaires pour essayer de faire la saison la plus belle possible. Oh, t'as fait un test en NASCAR. Raconte-nous un petit peu ce test. Alors j'ai fait un test en NASCAR, effectivement. C'était plus une journée découverte pour étudier un championnat que je ne connaissais pas du tout. Les gens sont très sympas. J'ai pu découvrir tout le monde. Et voilà, malheureusement, ça ne va pas se faire parce que les partenaires ne sont pas trop motivés pour me parrainer sur ce championnat. Mais pourquoi pas dans les années à venir ? Oui, t'espères le faire ? Oui, j'espère pouvoir rouler en NASCAR parce que c'est une voiture que j'ai beaucoup appréciée, très facile à emmener et de belles sensations. Bon, alors on verra sur quoi alors ? Alors pour l'instant, je ne peux rien annoncer. On a différentes propositions. On va étudier ça avec les partenaires et voir ce qu'on peut faire comme saison. Et les 24 heures du Mans, c'est dans un coin de la tête aussi, ça, j'imagine ? Alors oui, les 24 heures du Mans, j'ai ça dans un coin de ma tête. Voilà, c'est énormément de préparation. Quand on regarde les 24 heures du Mans de l'extérieur, on se dit c'est facile. Mais en fait, c'est énormément de préparation. Pas forcément du budget. Le budget, il peut se trouver avec la motivation. Mais voilà, énormément de préparation physique, préparation mentale aussi. Parce que tenir 24 heures, je pense que ça doit être compliqué. Il y a des teams qui font confiance à des jeunes pilotes. Oui, alors après, je n'ai pas eu d'opportunité pour l'instant. Mais j'aimerais courir aux 24 heures du Mans sous trois ans. À l'image de Thomas Laurent, qu'est-ce que tu penses de ce jeune pilote, Thomas Laurent ? Alors Thomas Laurent a réussi à faire une très belle saison. Pilote chez Rébellion en 2018, c'est très bien à son âge. J'aimerais suivre le même parcours que lui. Mais bon, on n'a pas eu les mêmes opportunités. Donc j'espère pouvoir convaincre des gens de m'aider à ce niveau-là. L'appel est lancé pour les écuries. Un jeune pilote comme Antoine Robert, c'est un jeune plein de talent. Bon, merci beaucoup. S'il y a des gens qui souhaitent m'aider, qui souhaitent aider un petit jeune qui va plutôt vite sur les circuits, qu'il s'adresse à moi. Quel site pour voir tes performances ? Alors, il n'y a pas de site, mais il y a ma page Facebook, qui est très facile d'accès. Et donc Antoine Robert, pilote sur Facebook. Merci Antoine. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada